La traduction de ce serment des Vendredis vers le français, ce serment est intitulé « Les facteurs de la fondation des États ». Longe à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « Il dit œuvrez, car Allah va voir votre œuvre de même que son messager et le croyant, et vous serez ramené vers lui, celui qui connaît bien l'invisible et le visible, alors il vous informera de ce que vous fusiez. » J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, que notre maître prophète Mohamed est son serviteur ou son messager. Et il dit dans un noble hadith, « Si lorsque l'heure du dernier jour sonnera à leur colonne parmi vous à une petite plante, s'il pourrait enlever avant de l'en planter qu'il le fasse. » O Allah, accorde-lui ton salut et tes bénédictions, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, et ceux que le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, parmi les principes clés de l'Islam et ses consignes sublimes, est le fait d'aimer la patrie et la défendre. On y ajoute le fait d'œuvrer pour son progrès et son épanouissement. Non, la véritable honneur reside dans le sentiment d'être sensobliment attaché à sa patrie, qu'on parcourt sérieusement à établir, œuvrer pour que sa patrie procresse et s'élever. Toutes les nations qui réalisent des progrès et des exploits scientifiques et civilisateurs sont appuyés par des hommes dont le cœur s'emplice de l'amour des patries. Ces hommes se précipitèrent à travailler sérieusement et fructueusement pour l'entrée du pays et des gens. Notre chère Égypte mérite plus que tout cela de la part de ces gens. Elle est le cœur balpition du panarabisme et de l'islam. L'armure et l'épée de la communauté et sa puissante forteresse en matière de la lutte contre le terrorisme est de faire face aux défis. Ainsi, la défendre au vrai pour son progrès et sa renaissance est un double devoir, à la fois religieux et national. L'Égypte est le berçu des civilisations, le lieu de message céleste, le pays qu'Allah vouloir à lui cita dans le noble Coran en tant que pays de sûreté et de sécurité en disant « D'après Joseph, que le salut soit sur lui, entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le vaut ». Qu'Allah bénisse le poète Salah As-Safari qui dit « Qui voit la terre et ses contrées et les diverses, ethnies et races humaines, sans voir l'Égypte et ses gens, il n'a pas vu ni monde ni des humains ». Sans doute, le progrès, la construction, la suprématie garantissent à la nation la grandeur, la dignité et le respect des hommes. Mais on ne connaît point les états par la simple parole, ni les rêves, ni le souhait. Il faut déployer les efforts de la sueur et donner des sacrifices. Il faut également emprunter les voies de la construction, de progrès, de la civilisation, surtout la prise en conscience de son jour. Prendre en conscience la valeur de la patrie des enjeux auxquels elle fait face exige de percevoir la taille des défis auxquels nous nous exposons, sinon nous serons dans l'impossibilité de leur trouver des solutions efficaces. Indubutablement, la question de la prise en conscience de patrie et de l'égalité de l'État national, la nécessité d'en soutenir l'ambiance et d'œuvrer pour qu'elle progresse et s'épanouisse, est le pilier principal de la construction d'un État puissant et l'un des fondements de la légence et la pertinence à la patrie pour en préserver les potentialités et chacune des graines de sa terre. Cette prise de conscience de la patrie exige de corriger les fausses notions que le groupe terroriste et extrémiste cherche à ancrer aux esprits. Ce groupe établit leur philosophie sur la tentative de semer la discorde et le manque de confiance parmi le peuple d'une part et le gouverneur responsable d'autre part. Pourtant, les préceptes de la religion nous exhortent de bien honorer le gouverneur équitable. Notre prophète, salut l'induction sur l'ouïe, dit « Fait partie de la glorification d'Allah, le respect du vieillard musulman, le mémoraison de Coran sans qu'il en fasse excès ni sans écarte et de prendre hommage au gouverneur équitable. » Allah, gloire à l'ouïe, place le gouverneur équitable le dernier jour parmi les sept catégories qui seront sous son ombre. Le prophète, salut l'induction sur l'ouïe, dit « Sept catégories seront sous l'ombre d'Allah le jour où, hormis le sien, il n'y aura aucun ombre » et l'on cite en tête un gouverneur équitable. Parmi les facteurs de la fondation de la patrie et de sacrifier pour elle, « Le vrai nationalisme n'est point des simples slogans à lever, n'est de formules à répéter. Il s'agit plutôt d'un système de vie, le fait de sentir de la patrie et de ses enjoux, s'offrir de ses malheurs, se rejouir de la réalisation de ses ambitions et être perpétuellement prêt à sacrifier pour elle. » Prendre la patrie, la progrès, la protéger et sacrifier pour elle est une demande légale et aussi un devoir national qui incombe à tous ceux qui vivent sur son sol et sombre sous son ciel. L'amour de la patrie ne s'arrête pas au simple sentiment. Elle doit se traduire en une œuvre et en une bonne conduite au profit de l'individu et de la société. En conséquence, elle faut sacrifier pour en maintenir la survie puissante et grandiose. Appartenir à la patrie exige que ses habitants en soient fiers et s'entraident pour la préserver. La stabilité des patries est une nécessité pour concrétiser la finalité divine de la création, en l'occurrence le peuplement de la terre. Le fait d'élever la religion, en accomplir les rituels. Allah n'a légiféré le djihad en islam qui est dans le but de défendre les patries et repousse l'injustice et l'agression. C'est pourquoi Allah exalté soit-il éleva la place de ceux que sacrifient leurs âmes dans le sentier d'Allah pour défendre leur patrie où il dit à son propos « Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange de paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Parmi les facteurs de la fondation, le fondement de la construction des états et civilisations et les travails sérieux et les perfectionments, l'islam élève la valeur du travail et en fait l'un des chapitres écutiels voire le plus élevé. Le prophète salue une diction sur lui le qualifie d'un djihad dans le sentier d'Allah. D'après Ka'b ibn Agra, le prophète salue une diction sur lui passa un jour par un homme dans le compagnon-observeur, le zèle et le dynamisme. Ils purent dire aux messagers d'Allah, c'est cité dans le sentier d'Allah, le prophète de répliquer, si cet homme sort de parcourir et chercher à nourrir des enfants, il sort dans le sentier d'Allah. S'il travaille pour ce vieux père et mère, il est dans le sentier d'Allah. s'il travaille pour se contenir, il est dans le sentier d'Allah. Par ailleurs, si elle sort par ostentation, il est dans le sentier de Satan. La religion et le nationalisme nous exigent de travailler et de produire, surtout que notre religion est celle de travail et de perfectionnement. Allah, gloire à lui, dit certes, lui qui craint la mort et la vie pour vous éprouver, lequel parmi vous est le meilleur travailleur, si bien lui le puissant, le pardonneur. Il dit également, dans la même perspective, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour de vendredi, accoré à l'invocation d'Allah et laissé tonneux gosse. Cela est bien meilleur pour vous, si vous le saviez. Puis, quand la salat est achevée, dispercez-vous sur la terre et recherchez quelques faits de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup à Allah afin que vous réussissiez. Quand il entrevoit quelques commerces ou quelques divertissements, il s'y disperse et le laisse et te laisse debout. Dit, ce qui est auprès d'Allah, est bien meilleur que le divertissement est le commerce et Allah est le meilleur de pourvoyeur. Le prophète, ça a l'impression sur lui, dit, il n'y a mieux que celui qui se nourrit de l'œuvre et de sa propre main. Certes, David, le prophète d'Allah, s'honorissait de l'œuvre et de sa propre main. Nous affirmons que notre religion de l'islam ne nous demande pas le simple travail, mais plutôt celui sérieux et perfectionné. Allah, gloire à lui, dit nous nous faisons perdre la rétribution de celui qui a bien fait. Notre prophète, c'est l'objectif sur lui, dit, Allah aime bien que lorsque l'un de vous fait une œuvre, qu'il la perfectionne. L'un des facteurs de la constitution des États et civilisations est également la science accompagnée de la bonne gestion. La constitution exige une science, une expertise, un professionnalisme et une spécialisation et non pas un simple amaturisme. Contemplant le noble hadith et le noble Coran et la sonne, le hadith des prophètes, nous découvrons qu'ils mettent l'accent sur la compétence et l'aptitude et notre été. Allah dit à l'occasion des récits de Joseph, salut sur lui, confie-moi les trésors de la terre, c'est-à-dire d'Egypte, car je suis un gardien compétent et un bon connaisseur. A l'occasion des récits de Moïse, il dit, le meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance. Le prophète, salut, l'aduction sur lui, mis en garde contre l'engagement des incompétents et le considérant parmi les indices de l'approche de l'heure et il dit lorsqu'on confiera la responsabilité aux non-compétents attendez l'arrivée de l'heure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, engageait ses compagnons et préfets en vertu de leur aptitude, compétence et la capacité d'assumer la responsabilité ni par attitude, ni par hanté, ni par amour non plus. Abu Dhar qu'Allah l'agré dit aux messagers d'Allah tu ne veux pas me confier comme responsable il ne frappe pas donc c'est Abu Dhar qui dit il ne frappe pas mon talent de sa main mudie Abu Dhar tu es un homme chétif il s'agit d'une grosse responsabilité qui sera à ne regret les derniers jours sauf pour celui qui s'en charge sérieusement et en rends on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdurrahman ibn Samra qu'à l'agré le prophète ne réclame point l'émirat car si tu les prends sur demande tu seras laissé alors que si tu en es chargé sans réclamation tu en seras soutenu disons cela j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous louange à Allah Seigneur de l'univers que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons et ce qui leur suit d'une rectitude jusqu'à dernier jour ensuite mes frères en islam parmi les facteurs et piliers de la fondation des états et l'élévation des valeurs éthiques et comportementales les notions les nations et les civilisations n'ont basé sur les valeurs et les morales comportent les facteurs de leur chute dans l'origine de leur structure et leur fondation béni soit le poète qui dit lorsqu'un peuple frappé en ces moralités organise pour lui un deuil chagriné un autre poète dit la survie des nations ne dépend que de leur moralité si ces dernières disparaissent ils seront écroulées en islam les moralités occupent une place prépondérante c'est grâce à elle que le musulman s'élève dans le rang de la foi et ses poids deviennent lourds auprès d'Allah notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit rien ne sera plus lourd dans le poids des oeuvres et d'un serviteur le dernier jour que les bonnes moralités certes Allah déteste l'indécent de mauvais propos interrogé au sujet de ce qui fera entrer les gens au paradis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il s'agit de la piété envers Allah et les bonnes moralités le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'effacera et entretiens-toi avec les hommes d'une bonne moralité la bonne moralité pousse l'homme à s'engager des vertus de la miséricorde de l'amour le bien pour tout le monde à parcourir pour l'entrée collectif à réaliser l'entrée commun pour le pays les serviteurs tout loin de l'égoïsme l'islam est basé sur l'altruïsme et l'amour de données généreusement et non pas sur l'égoïsme ni sur la parsemonie la justice est à son tour l'un des fonds du monde de la construction des états et des civilisations les états sont basés sur la justice qui met tous les individus en même pied d'égalité en matière de droit de droit sans aucune distinction en vertu de verser certes Allah commande l'équité la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turputide l'acte répréhensible et la rébellion il vous exhorte afin que vous vous souveniez on dit qu'Allah fait triompher l'état équitable mécréant soit-il et ne fait point triompher celui injuste musulman soit-il car si elle était vraiment un état musulman elle n'aurait pas agréé l'injustice ni été fondée sur elle on dit également que les états s'obsistent avec la justice et la mécréance et ni dure point avec l'islam et l'injustice là sa religiosité ne serait qu'apparente du pourvis de notion et conception islamique basée sur le droit et la justice ainsi que le rejet de toutes sortes d'injustices oh Allah assure-nous au sein de nos patries oriente-nous gouverneurs et hâte-nous gouverneurs responsables vers la rectitude et préserve nos pays contre les ruses et corruption des injustes corrupteurs préparés et présentés par le docteur Kamal Gadal de la justice – Sous-titrage FR 2021